Musique de générique Donc de notre aventure à travers les terres désolées. Alors nous sommes là par contre dans des terres désolées qui sont un petit peu plus verdoyantes puisque nous sommes 200 ans après la guerre. Et pour la petite histoire nous étions arrivés à Flatwoods, nous avons commencé à prendre nos marques, nous avons compris que le camp des Samaritains, l'une des factions du jeu était complètement désert. Nous n'avons pas exactement compris pourquoi, nous savons qu'ils avaient par contre un problème avec de l'eau, nous avons analysé les échantillons d'eau que nous avons trouvé sur place. Et maintenant il ne reste plus qu'à faire bouillir cette eau quelque part. Rat de cafard malade. Non, ne me donne pas de maladie s'il te plaît. Voilà. Ah ! Rappelez-vous, cet opossum m'a pourri la vie. Et à cause de lui j'ai dépensé un steampack pour rien. Voilà. Et j'ai gagné des points d'atome. Tiens, un joueur. Dont je me contrefous comme vous avez pu le constater. C'est un jeu qui est censé se jouer en cop. Et moi j'en ai, mais alors, strictement pour l'instant, mais rien à foutre des autres joueurs. Je fais mon petit bonhomme de chemin. Je m'amuse. Je fais le nécessaire pour me faire plaisir. Toutes les boissons au bouillis. Voilà. Allez voir le kiosque en libre-service. Très bien. On est déjà passé par ici, j'ai l'impression. Oui. Il me semblait bien. Voilà. Vérifiez l'état des volontaires. Envoie des données au terminal de la Samaritaine Kesha pour analyse approfondie. Mise à jour du statut de volontaire dans la base de données de Samaritains terminée. Vous devez encore terminer une expérience pour les Samaritains avant de devenir volontaire à part entière. D'accord ? Donc en fait, c'est pour ça qu'on se fait chier à faire bouillir de l'eau, à aller faire des petites expériences dans le coin. C'est que le superviseur nous a demandé de se rentrer dans la base des volontaires de cette faction. Et nous devons le faire. Donc il va falloir maintenant que nous allions chercher Delbert Winters chez lui. Notre nouvelle mission, si je l'accepte évidemment. Ah, j'ai gagné des trucs et notamment un niveau. Magnifique. Et bien, on va se stuffer, pas de problème. On va juste se mettre dans un coin un petit peu tranquille. Voilà. Et c'est parti. Alors, nous avons gagné un niveau. Vous possédez un pack d'aptitudes non-univers. Souhaitez-vous l'ouvrir ? Évidemment. Et donc, voilà les fameux perks dont on avait déjà parlé. Avec mes nouvelles cartes. Donc j'ai gagné un chewing-gum. Et quel est le point commun entre une pizza et un robot ? Ah 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 ! Tous les deux sont aux tomates. Ah 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 ! Aux tomates et aux tomates. Putain. C'est chaud. C'est les blagues carambas. Donc voilà, nous avons des nouvelles cartes. Évidemment. Donc là, en l'occurrence, pharmacie itinérante. Les poids de toutes les drogues est réduit de 30%. Très bien. Gladiateur. Rang supérieur dispo. Voilà, on peut faire deux fois le gladiateur. Voilà, pour l'instant, point de fer. C'est niveau 5. Donc je ne peux pas m'en servir. Voilà. Et nous avons donc tir groupé en perception. Il est maintenant possible donc de... Ouais, c'est cibler les différents membres du corps avec le zvav. Et nous avons trip de fer. Donc 30% de chance en moins de tomber malade en mangeant. Magnifique. Voilà, donc ça ce sont mes cartes. Parfait. Donc c'est comme ça que ça marche. Donc là, par exemple... D'ailleurs j'ai soif. Je suis desséché. Il va falloir que je boive un petit coup. De l'eau purifiée j'en ai. Toc. Sans problème. Donc je vous disais, les aptitudes... Donc voilà, j'ai niveau 2 de gladiateur. Vous avez vu qu'en combinant les deux cartes, j'ai pu augmenter ça au niveau 2. Donc j'ai tir groupé, j'ai boyon plombé, trip de fer. Ok. Et je pourrais utiliser les deux autres cartes que j'ai récupérées de niveau 5 quand je serai de niveau 5. D'accord. Donc petit à petit on commence à comprendre un petit peu comment marche... Ce fameux build et ses augmentations de niveau. C'est assez intéressant. Par contre ça me fait dire aussi que j'ai faim. Donc il faudrait peut-être que je me cuisine un truc. On va essayer. Vu qu'on y est. Alors. Du délicieux bacon d'opossum. Pour ça. C'est goûtu. Du bacon d'opossum. Est-ce qu'on se prend des rades ? Ouais. C'est pas grave. On est ouf. Est-ce que ça m'a remis de la bouffe ? Déboucher des cureuils croustillantes. On se prend une petite radiation sucrée. Et on va se remettre un petit peu d'eau. Voilà. Bon on s'est pris quelques petites radiations. Vous avez compris que c'est... Tant qu'on va pas avoir de la nourriture saine ça va être un petit peu compliqué. D'arriver à la fois à se nourrir. Et en même temps. De ne pas se faire éradier. Il a l'air de faire la gueule le révérend d'Albert. Allez. Et tout le monde y est le bienvenu. Les samaritains sont des missionnaires divins. Ils tendent la main à leurs compatriotes les plus nécessiteux. Carrément. Je pense que le ciel s'ouvre à nouveau et nous accueille en son sein. Quand ça s'est passé, je me suis dit comme tout le monde que... Notre heure avait sonné. Que la fin était proche mais... C'était pas le cas. Pas vrai ? Nous sommes encore là. D'abord, j'ai cru à une erreur. Qu'on nous avait oublié. Nous avions peut-être fait une bêtise. Nous avions peut-être pas assez donné aux bonnes oeuvres. Oublié de louer son nom dans les moments difficiles. Ou eu des pensées qui n'auraient pas dû être pensées. Alors, je lui ai demandé... Je lui ai demandé pourquoi. Je me suis battu pour vous sur Terre. Je suis prêt à me battre à vos côtés, là-haut. Et dans mon désespoir, j'ai vu des survivants manger cru des carcasses de rats derrière une poubelle. Je leur ai conseillé de les faire cuire d'abord. Ça me semblait évident. Ils m'ont répondu couverts de saleté qu'ils avaient essayé et étaient tombés malades. J'ai immédiatement réalisé qu'une mission avait été confiée. Depuis, j'ai construit des cuisines. J'ai préparé des repas. J'ai nourri tous ceux qui arrivaient le ventre vide. Et je le remerciais pour cette vocation. Je le remerciais. Au prochain raz-de-marée ou à la prochaine guerre, je serai balayé de cette terre. Mais, en attendant, partageons un bon repas ensemble, d'accord ? Ça marche, mon gars. Donc, notre prochaine étape, si je puis dire, c'est d'aller défoncer une bramine. Parce que j'en ai pas de la vision de bramine. Puisqu'évidemment, il fallait que j'analyse l'eau. Et là, je suis dans une sorte de tuto pour me faire à bouffer. Voilà un autre joueur pendant ce temps-là. Poste de cuisine. Voyons voir si j'ai peut-être des choses à remettre pour faire le faux filet, déjà. Jus de fruits mutants. Côte de chien. Donc là, le bacon de possum, j'en ai déjà mangé tout à l'heure. Par contre, brochette d'igouane. Côte de chien. Steak de rat taupe. Soupe de fausse morée. Rat de cafard grillé. Je vois absolument pas de... Récupérer un morceau de viande de bramine. Ok. Peut-être qu'en fait, on me débloquera la recette une fois que j'aurai ce fameux machin. Un Mister Messenger. Salut ! Mission accomplie. Inutile de rester dans les barrages. J'espère que vous n'attendez rien de moi. Je n'ai aucune tâche à vous confier et plus rien à vous donner en récompense. Même si c'était le cas. Ok. En fait, c'est Mister... Je te mets des vents. Étrange. Il n'y a plus de messages livrés. Ah. Peut-être qu'une bramine peut m'aider. Ah non, il n'y a rien. Ah. Je vais découper de la bramine. Donc, ouais, non. Ça m'indique des bramines, mais toutes les bramines sont mortes. Alors, est-ce que... ces bramines ont été dézinguées par d'autres joueurs ou est-ce que ça fait partie des éléments de décor ? Je ne sais pas. On va essayer. Avec le poste de cuisine qui est ici, est-ce que je peux fabriquer quelque chose de plus ? Viande. Non. Je ne peux rien fabriquer de plus pour l'instant tant que je n'ai pas un morceau de viande de bramine. Donc, il va falloir à la World of Warcraft qu'on se trouve une bramine et qu'on la défonce. J'en ai vu des vivantes en plus. Je suis persuadé que certains joueurs ont dû les défoncer. Où est-ce qu'elle est ? Il y a une vache dans le coin. Bordel de merde, il faut que je la trouve. je crois que je ne suis pas le seul à essayer de les triper par contre. Une vache vivante ! Oui ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Folote 4 ou le respect des animaux. On va cuisiner un faux filet. Un putain de possum ! J'adore le bécom de possum. C'est devenu ma nouvelle recette favorite. Voilà. Bah écoutez, on était parti pour aller récupérer une cargaison. On va pouvoir le faire enfin ! Alors... Un faux filet. Voilà ! Allez voir le kiosque en libre-service. Allez ! On a terminé la formation. Mise à jour du statut des volontaires auprès de la base de données samaritains terminé. Félicitations volontaires ! Autorisation d'accès à la base de données. Magnifique ! Et que fait-on ? Contactez les samaritains à l'aide de la base de données. Très bien. Et là, c'est ce qu'on va faire. On y va ! Magnifique ! Bon... C'était un petit peu chiant mais... Putain, il y a les village people qui sont là. On a réussi à s'en sortir quand même. Et là, vous voyez, c'est pareil. Ça me navre de le dire. Mais ça me casse les couilles parce que le mec... Volontaire ! L'eau bouillie est nécessaire pour stériliser l'écoutement. Oh là ! Connexion ! Il ne faut bien vouloir m'aider. Volontaire ! Urgence ! Contactez le QG ! Une horde de calcinés a été observée en train de se diriger vers notre base principale à l'aéroport de Morganton. Tous les samaritains doivent se présenter au QG. Dans les plus brefs délais, apportez les armes et les fournitures médicales. Maria Chavez. Très bien. Entraînement des volontaires. Tout le monde sait déjà ce qui est arrivé à Cassie aux deux jeunes survivants venus de Sutton. C'est un drame. Ok. Donc, pour éviter qu'ils meurent tous, ils ont des formations. Alors, on aurait tué rien d'autre. C'est ce qu'ils nous ont fait faire. Ouais, ouais. Ok. Eh bien, vous mettrez sur pause pour ceux qui voulaient en savoir davantage sur ce qui se passe dans les samaritains. Visiblement, j'ai essayé de les contacter. Mais, le dernier message qui était sur la messagerie, c'était qu'il y avait une horde de calcinés qui s'approchait de l'aéroport de Morganton. Et donc, nous aurons peut-être, éventuellement, nous en saurons peut-être plus à l'aéroport de Morganton. C'est ce que nous allons faire. Pendant que Uncle and Jenkel et les village people du coup, poursuivent refuge, récupérer la cargaison parachutée, récupérer la cargaison parachutée. Et alors, Morganton, c'est où ? C'est là. D'accord. Donc, c'est un peu plus loin quand même. Bon, on va essayer de récupérer la cargaison parachutée par le nord et en même temps, de toute façon, on se dirigera vers le nord et donc vers Morganton afin d'en savoir plus et de continuer la quête principale des enfants. Bien, 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 bien. Alors, des choses à dire sur cette petite session. Vous avez vu qu'il y a du bon, c'est-à-dire que c'est plutôt sympa parce qu'il y a quand même une quête filée qui est intéressante. on ne peut pas dire que la quête principale de tous les falloutes soit en continu quelque chose de sympathique. Il faut arrêter de se voler la face. Ce n'est pas en permanence passionnant. Donc, que celle-ci soit que celle-ci soit comment dire pas forcément différente des autres ne me choque pas. Plan batte de baseball. Magnifique. Voilà, on a récupéré une cargaison parachutée. Donc, il y a le gouvernement quand même qui nous aide. Je pense que le gouvernement c'est l'enclave. Donc, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on a récupéré comme arme qui pourrait nous servir et que je sens que mon couteau va me lâcher. Couteau de combat. Ah non, ça va, il est encore on a une faucille, on a une grenade à fragmentation, on a une hachette, une machette, des armes à véros. Bon, pour l'instant, un pistolet à seringue. Attendez, on se fait attaquer par un putain de rat de cafard malade. Voilà. Ouais, donc on a trouvé deux, trois trucs quand même. on va boire de l'eau. Intelligence plus trois, perception plus trois et charisme moins deux pendant dix minutes augmente la soif. D'accord. bien. Donc je vous disais il y a du bon mais il y a du moins bon aussi. Là, en l'occurrence, vous voyez, vous étiez dans une espèce d'instance. C'était casse-couille. Vraiment casse-couille. Et en l'occurrence, voilà, on était complètement bloqués parce qu'on n'avait pas de bramine sur place qui était vivante. Des cabos et ronds. Ta mère, c'est une guerre. Il y en a encore un. Voilà. En général, ils vont par trois. Bon, pour l'instant, je ne suis pas méga armé. ce n'est pas la folie. Après, on n'est pas non plus hyper en danger. Pour l'instant, tout va bien. il faut juste qu'on pense à manger un petit peu dans pas longtemps. Bref. Donc, je vous disais, voilà, il y a du bon mais il y a du moins bon. C'est vrai que on voit que le jeu est un fallout maîtrisé mais que, évidemment, le fait que ce soit sur un serveur public avec des gens pose quand même un certain nombre de problèmes. Alors, il devrait faire repopper à ce moment-là tout ce qui est lié à la quête principale bien plus rapidement que ça. Si j'avais un petit conseil à leur donner, amis développeurs, amis de Bethesda, si vous regardez un jour cette vidéo, si vous, peut-être, si vous passez par ma chaîne, si vous passez par, je ne sais pas, d'autres vidéos de bêta-testeurs, eh bien, entendez ce qu'on a à vous dire. Là, en l'occurrence, il y a un petit problème. même si nous sommes nombreux sur un serveur et si nous sommes nombreux sur un même endroit pour une quête principale, très vite, ça devient chiant puisque tout le monde fait à peu près la même chose et donc, il y a un événement, le messager, une cargaison parachutée ici. Donc, si tout le monde fait la même chose, c'est un petit peu chiant puisque, s'il faut, par exemple, que si votre quête dépend de mobs vivants et que tous les mobs sont morts, dans l'occurrence, vous avez pu constater que vous étiez bloqué. Allez. Voilà. Alors, ceux-là, ils sont niveau 5. Ils sont un petit peu plus casse-couilles que les autres. Mais bon. ça reste gérable, on va dire. On va bouffer notre faux filet. Histoire de nous soigner. Et c'est là que ça devient intéressant en termes de survie car vous voyez qu'il faut absolument que j'économise mes steampacks. J'en ai plus que 3. Je n'ai pas beaucoup d'autres objets pour me soigner. D'ailleurs, on va mettre les Radahoué dans... J'en ai un même. Vous voyez, donc on va être le Radahoué dans les favoris. Mais en l'occurrence, ça va devenir très vite compliqué à gérer si on n'arrive pas à farmer tout ce qui nous passe sous la main. et si on n'arrive pas à se crafter des choses. Donc, il va falloir se faire une base rapidement et s'installer quelque part. Il sera peut-être aussi intéressant à ce moment-là de travailler en coopération avec quelqu'un. Et là, autant vous dire que j'ai déjà prévenu 2-3 potes, on pourrait peut-être se faire une session à 2 ou à 3 joueurs si nécessaire pour vous montrer la différence entre une session solo tranquillou bilou. Bon, au moins, je trouve de l'eau bouillie et un remède. Et une session à plusieurs. Sachant que ce qui manque aussi grandement pour l'instant à ce jeu, c'est un push-to-talk. Beaucoup en parlent. Je ne suis pas le seul à le dire. Mais c'est vrai que pour le coup, j'ai été obligé dans mes premières parties test de supprimer l'option vocale parce que je me retrouvais avec tout le monde qui me parle autour de moi. Il suffisait que quelqu'un soit dans ton champ de vision pour avoir tout d'un coup des mecs qui soit racontaient de la merde soit étaient en train de te parler ou qui ne s'adressaient pas à toi directement mais qui du coup parlaient et pour le coup, ça te pourrit complètement ta session de jeu. Ça fait chier. Donc, voilà. Ça, je pense que même si on a une... Oula. Super Mutant niveau 5. On va s'organiser là. Toc. Donc, même si on a la possibilité de supprimer l'option, je pense que ça reste encore un peu bordélique. je vais crever. On va se casser. Bien. Buvons de l'eau. Et là, on est niveau 4. Et donc, on va se planquer. Vous pouvez maintenant participer au combat joueur contre joueur mais j'en ai rien à foutre. Je vais mettre le bot pacifique, moi. C'est moi qui vaut le DI. Donc, niveau plus 1. Donc là, vous avez atteint le niveau 5. Combat avec d'autres joueurs activés. Travaillez ensemble. Tous les dégâts sont ignorés. Faites équipe. Traquer ou attaquer. Dégâts réduits. Si attaques non réciproques. Tuez ou soyez tués. Aucune réduction des dégâts. D'accord. Ok. Bon. On va regarder si on peut éviter ce bordel. Là, quand même. Donc, pharmacie itinérante. Vous avez 40% de bon manien. 45% de trouver plus de viande. Tire groupé. Ok. Et garde du corps. Donne 6 points de dégâts. ça, c'est pour certainement le combat en équipe. La faim et la soif au moins de 40% plus lentement lorsque vous trouvez dans un camp. Ok. Ok. L'estime pas que restaure 15% de santé. Ça, c'est pas mal. Gagner un niveau de piratage et le temps de verrouillage des terminaux est réduit. Les armes de fortune s'usent 30% plus lentement et coûte moins cher à réparer. Agilité. Donc femme d'action, les points d'action se régénèrent 15% plus rapidement. Vous utilisez automatiquement un steam pack toutes les 20 secondes lorsque votre santé descend en dessous de 20. Le feu aux poudres, la vitesse de course est augmentée de 10% quand vous avez un pistolet équipé. Cible mouvante, la résistance aux dégâts, l'énergie augmente de 15 points lorsque vous sprintez. Ok. on va prendre ça. Vous n'avez pas suffisamment de points pour équiper une carte de cette catégorie. Très bien. Crochetage, c'est en perception, c'est ça. Et pour l'instant, je n'ai qu'un point. Donc on va mettre celle-là. D'accord. C'est moi ou j'ai entendu un putain de marchand ? Non. Bon. J'ai dû rêver, mais en tout cas, il s'est passé bien quelque chose. on va aller s'occuper maintenant de ces super mutants. J'espère qu'ils ne sont pas régénérés depuis. Il n'y a plus personne apparemment. A moins que quelqu'un s'en soit occupé à ma place. Hey, bot, des samaritains. Il n'y a plus rien. On avance gentiment. Les enfants. signale de détresse des samaritains trouvés. Voyons voir. Ah bah vas-y, mon gars. Ah bah c'est bien ce que je disais. que tous les samaritains se rendent à la base aérienne de Morgantown. Apportez toutes les armes que vous pourrez. Les calcinés approchent et ils sont nombreux. Je vous en prie, dépêchez-vous. Nous n'avons plus le temps. Chavez, termine. Je répète. Ok, Chavez, c'est celle qu'on devait rencontrer. Je me fais attaquer par un truc là. Tout le monde est demandé à la base aérienne de Morgantown. Je répète que tous les samaritains se rendent à la base aérienne de Morgantown. Apportez toutes les armes que vous pourrez. Les calcinés approchent et ils sont nombreux. Je vous en prie, dépêchez-vous. Nous n'avons plus le temps. Ah, est-ce que c'est une planche à clous ? D'accord. Ohlala. si maintenant vous mettez des pièges dans vos jeux. Tout ça pour ça. Contractez une maladie. Les pièges peuvent vous transmettre des maladies. Intéressant. J'ai chopé une maladie, les gens. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que j'ai comme maladie ? Vert osseux. Putain, j'ai chopé des verres, les gars. Augmente de 50% les dégâts infligés au monde. Oh non. Non. J'ai chopé des verres en marchant sur une planche à clous. Heureusement, j'ai un remède. Baume de soin. Est-ce que ça soigne les maladies ? J'espère que mes remèdes soignent les maladies. Guérir une maladie. Voilà. Merci. Ça peut... Putain, il y a encore des planches à clous. Sa mère. Dépêchez-vous. Nous n'avons plus le temps. Chavez, termine. Je répète. Que je ne rechope pas une maladie pour rien. On mange de la pâtée pour chien, après tout. Bon. Je pense que nous avons tous compris. Office de tourisme. On s'écoute WGRF, la radio de Traffton. Si tu veux trop, le mail de Traffton. Ok. Est-ce que quelqu'un m'écoute ? Traffton ? Eh bien, si jamais quelqu'un m'aimant, venez me voir à la mairie. J'ai quelque chose ? Non. Vous venez simplement me voir immédiatement. Ensuite, voir, vous m'ouvrez m'avance. Bien. Vous êtes WGRF. Donc, nous avons une quête secondaire où il faut rencontrer le maire de Traffton. Et nous en savons un petit peu plus sur l'aéroport de Morganton qui approche, qui n'est pas très loin. Où il va falloir que... Voilà. Par contre, on tourne. Qu'on aille à l'est. Pour de bon. Décharge de la gorge. Je ne sais pas pourquoi, mais ça pue du cul. C'est... Quelqu'un est déjà passé. La porte de réfrigérateur est déjà ouverte. Il y a des cocktails Molotov. Mais si jamais quelqu'un avait pris des trucs, encore une fois, on s'est fait baiser. la personne est passée avant nous. Ça, c'est... Ça, c'est casse-couille. Quand vous aimez... récupérer du bordel... Et quelqu'un, manifestement, ou un joueur à côté, passe avant vous, ça fait foutrement chier. Alors, le problème, c'est que le Radaway, si je le prends, j'en ai qu'un. Donc, si je prends un seul Radaway pour nettoyer, on va se reposer un tout petit peu, mais si je prends un seul Radaway, autant vous dire que... Ah ! On va choper des verres. Voilà, on n'ira pas plus loin, malheureusement. Mais si je prends un seul Radaway maintenant, j'en ai plus. Et si je suis gravement irradié, ça pourrait me servir. Donc, on ne va pas faire le foufou et on va plutôt jouer la sécurité. bien, on a des hot dogs. Tout ce qu'on voit, on le prend. Par contre, on est un vrai Clodo. Nous allons arriver à Morganton et ensuite, on va se laisser là, les amis. À moins de se retrouver en grande difficulté. Par exemple, un joueur qui aurait installé son coin dans le coin et qui voudrait me déglinguer. ou alors un ennemi particulièrement chiant. Atelier de chimie. Il n'y a rien dans les armoires, rien dans le coffre à outils. Ah, poudre à canon. Parfait. Du radix et de l'argent d'avant-guerre. Le mec a réussi à se mettre là-haut, si je comprends bien. Je ne sais même pas comment il a fait ça. Atelier occupé. D'accord. Dépensez 31 capsules pour occuper cet atelier et d'autres joueurs pourront vous provoquer en JCC pour tenter de l'occuper à votre place. Non. Mais vraiment pas. Donc, on peut claim des endroits, par exemple. Donc, ce monsieur là, ok, il s'est installé dans le coin. Il a mis des petites tourelles. Il ne s'est pas fait chier. Voilà. Il s'est installé là-haut. Il s'est fait une petite basoulette. Il a claim cet atelier. Et il s'est installé dans le coin tranquille ou bilou pour ensuite commencer à farmer des objets. C'est une bonne stratégie. C'est peut-être d'ailleurs la seule stratégie qui va s'imposer à nous parce qu'à l'heure actuelle, on est quel niveau ? D'ailleurs, on doit être niveau 4 ou niveau 5. Il faut que je regarde. À l'heure actuelle, on va avoir bientôt la nécessité de... Voilà, on est niveau 5. on va avoir la nécessité de se soigner, de trouver de quoi se stuffer et de crafter un peu partout et peut-être de nous poser dans un endroit pour pouvoir continuer à avancer dans ce fameux scénario principal. Alors, les planches à clous, non merci. voilà, on ne va pas aller plus loin à ce niveau-là. Voilà, on va continuer par ici. on a perdu le signal de Krafton, mais ce n'est pas très grave puisque de toute façon, comment vous dire, je n'allais pas spécialement à Krafton. D'accord, donc on peut voir là aussi les zones qui sont claim. Donc là, en l'occurrence, vous voyez des charges de la gorge occupées par Deep David avec la possibilité de lui reprendre comment dire, cet endroit. c'est plutôt intéressant parce que ça veut dire que petit à petit, les joueurs peuvent s'installer, ils peuvent construire une base autour d'eux et ces endroits-là peuvent être défendus, peuvent être problématiques, mais aussi peuvent être des endroits stratégiques où on peut trouver des ressources. Parce que les joueurs en question sont peut-être justement totalement ceux de Calcidés de niveau 1. donc ces joueurs-là sont peut-être totalement en capacité de nous aider. Voilà, on l'a 1. On l'a 2. On va se barrer. Heureusement, ma nouvelle capacité me permet de me sauver tout en étant soigné. On va les laisser approcher, voilà. 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 Où es-tu ? Elle est là, cette petite... j'allais dire cette petite goule, mais au final, ce petit calcine est bien. Eh bien, je pense qu'après, on va se laisser là. On va récupérer notre stuff. et on va se planquer ensuite. Voilà, on va se mettre dans un coin stratégique où les ennemis auront un désavantage s'ils me prennent par le bas. Une petite poche de sang, une petite pommade. Et un petit peu d'eau. Voilà. Vous avez compris que plus ça va aller, plus les radiations vont devenir un problème. En attendant, qu'est-ce qu'on peut se rajouter avant de se quitter ? Donc, nous avons le fameux chapeau de fête. Nous avons la combinaison des secouristes samaritains. Ouais, c'est mieux quand même. Un jean et un perfecto comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on va pouvoir encore se donner pour s'habiller ? Nous avons comme arme machette, machette et un fameux pistolet de 10 mm. Enfin ! Il y a quand même quelque chose à dire pour se faire respecter. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était un petit peu plus paisible que la précédente. Mais, voilà, vous voyez qu'on avance potentiellement dans un monde désolé. j'espère que vous continuerez à regarder. Évidemment, nous allons continuer sur cette bêta en espérant que nous allons faire des découvertes et que les choses vont devenir de plus en plus intéressantes. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! C'était Bruce Livre. Salut ! Sous-titrage ST' 501